Longtemps stigmatisés, les travailleuses du CES et les homosexuels touchés par le VIA SIDA voient progressivement le regard sueur changer. C'est le résultat de la mise en œuvre depuis 4 ans du projet DENJI au profit des populations cibles résidant le long du corridor Abidjan-les-Gorses. Celles-ci fréquentent désormais plus volontiers les centres de santé. Ceci a été possible grâce aux interventions menées pour renforcer le plateau technique et améliorer l'environnement juridique et social, notamment pour la réduction de la stigmatisation et de la discrimination des populations clés. Au-delà des résultats chiffrés, le projet DENJI a aussi permis d'enregistrer de bonnes pratiques qui, si elles sont mises à échelle, peuvent avoir un impact certain sur les résultats visés par les pays. Je voudrais vous réitérer le soutien des États-Unis envers les populations clés à travers le message du secrétaire d'État Mike Pompeo. Je cite. Les personnes LGBTI, comme toutes personnes, doivent avoir la liberté d'apprécier leurs droits humains. En tant qu'Américains, nous attachons une grande importance à ces droits et ces libertés. Donc, toutes les personnes méritent de jouir pleinement et de manière égale. Les États-Unis sont fermement à vos côtés dans l'exercice de vos droits humains et de vos libertés fondamentales. Lancée par le gouvernement américain, mise en œuvre par l'organisation du corridor Abidjan-Legos, cette initiative s'inscrivait en droite ligne des objectifs poursuivis par le gouvernement béninois. Je pense que ce qu'on va garder, c'est d'abord les acquis de ce projet. Le ministère de la Santé garde l'espoir que l'engagement pour le financement de la lutte contre Veya Sida au Bénin ne va pas faibler. Le projet d'Indy est arrivé à son terme. Les bénéficiaires et les parties prenantes espèrent le lancement d'une deuxième phase. Objectif, convergence des luttes.